... Quand le président de la République briguera un second mandat, il en a fait l'annonce lors de son entrevue périodique avec les médias, l'occasion pour Abdelmajid Tebboune d'aborder plusieurs dossiers. Les partis politiques saluent la candidature de Abdelmajid Tebboune se félicitant des réalisations accomplies dans différents domaines. Nous écouterons quelques réactions dans le journal. De nouveau au Charnier, découvert ce vendredi à Raza, plus précisément à Tell el-Hewa et à Sina. 40 martyres palestiniens s'ajoutent aux 60 autres découvertes hier à Choudiaïa. L'ambassadeur algérien à l'ONU relève le rôle primordial de l'UNRWA en tant que colonne vertébrale de l'action humanitaire à Raza et rappelle l'aide de l'Algérie à cet organisme onusien. Amar Benjamah s'exprimait lors d'une conférence des donateurs à l'UNRWA. L'alerte canicule se poursuivra encore jusqu'à demain sur plusieurs régions du sud. Pour profiter de la fraîcheur, les habitants d'Orardaya se déplacent en été dans les palmeries. Et puis sport, basketball, le groupement de Coussideurs s'impose 63 à 53. En finale de la Coupe d'Algérie face au Mouloudia d'Algérie, remporte un doublé historique. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous vous le disions en titre, le Président de la République est candidat à sa propre succession pour le scrutin de septembre prochain. Il en a fait l'annonce lors de son entrevue périodique avec les médias diffusées hier. Une candidature motivée par les appels lancés par plusieurs partis politiques des acteurs de la société civile et la jeunesse, relève Abdelmajid Bouhn. Le président de la République qui met en avant également les acquis réalisés. ces quatre dernières années. Abdelmajid Bouhn affirme qu'il sera le candidat de tous. L'Algérie, un grand pays qu'il faut savoir préserver, relève Abdelmajid Bouhn. Le dernier mot revient au peuple, conclut le Président Abdelmajid Bouhn. Et la décision du Président de la République de briguer un second mandat a suscité les réactions de la scène politique. Plusieurs partis ont ainsi salué cette annonce et réaffirmé leur soutien à cette candidature. On écoute à ce propos le Président du FLN, Abdelkrim Ben Mibarek. Le Président de la République a répondu à l'appel des partis politiques qui lui demandaient de se porter candidat à un second mandat pour parachever son programme. Au FLN, on salue cette décision. Le bilan du Président candidat Abdelmajid Bouhn est positif. En termes de projets stratégiques lancés, tels que les lignes ferroviaires Garaj Bilat Béchar et Djelfat Amen Rasset, ces projets ont été lancés durant son mandat et doivent être parachevés au profit de l'Algérie et des Algériens. L'URND met en avant la nécessité de poursuivre le processus de réforme engagée ces quatre dernières années pour propulser l'Algérie vers un avenir prometteur, son Président Moustapha Yahy. Nous sommes très satisfaits de la décision du Président de la République de se présenter à la prochaine élection. Parce qu'elle rentre dans notre logique et c'est une réponse favorable à l'appel que nous avions lancé lors de notre dernière réunion du Conseil national. On a dit qu'il est important que le Président puisse poursuivre son action et parachever surtout le processus des réformes qui l'a commencé en 2019, donc on n'a pas arrêté à demi-chemin. Ces réformes qui ont déjà des résultats tangibles sur le plan politique, économique et social et même sur le plan international, nous avons aussi exprimé notre engagement pour la réussite des élections pour l'Algérie, d'abord faire face aux menaces et défis et comment ça, il faut convaincre le citoyen d'aller voter et voter pour le projet des réformes comme sur Abimejit Boune. Le parti Saoud-Echab soutient lui aussi la candidature de Abimejit Boune, son programme et sa vision. Son Président, Lémin Rousmani. Nous, en tant que la voix du peuple, on voit que la voix et la vision du Président, du candidat d'Abimejit Boune, on est favorables de continuer pour instaurer une Algérie moderne, forte, donc on laisse appel à toute la société algérienne, aller à la date fixée de 7 septembre, exprimer sa voix. L'Algérie, elle a besoin de tous les Algériens de participer à réaliser et protéger cette nation. Et pour Nourdeen Benbarahem, président de l'Observatoire national de la société civile, la candidature du Président Boune et la garantie que son programme sera parachevé. La société civile a reçu cette annonce de candidature, tout d'abord pour conforter les grandes réformes. Votre Herak, un nouveau mode de gouvernance où la société civile est carrément intégrée comme acteur principal dans le contrôle, la gestion, la participation. C'est un nouveau mode démocratique qui est en train de se construire, en parallèle bien sûr avec des politiques socio-économiques en direction de promouvoir la citoyenneté. Donc tous ces éléments rassemblés constituent un bilan d'État et également des perspectives du 7 septembre pour consolider et promouvoir ses acquis. Toutes ces réactions ont été recueillies par Smaïl Mimouni. Le mouvement El Bina fait part de sa disposition, amènera bien ce rendez-vous à travers une campagne électorale de qualité et une participation populaire massive. Et enfin, le parti Tej a exprimé son adhésion totale à la démarche de Abimadjit Boune. Dans son entretien, le Président de la République a également abordé l'aspect économique, mettant en avant les indicateurs qui montrent que l'économie nationale est en pleine expansion. Des indicateurs reconnus par les institutions financières mondiales. Nereymane Mendil. Des indicateurs positifs des revenus en hausse, des importations en baisse et des exportations en hydrocarbures qui augmentent. Les investissements sont relancés. L'économie algérienne est sur le bon chemin, affirme le Président de la République. Le Président de la République a été éclaté. Des acquis importants en témoignent les rapports des institutions internationales, mais le chemin à parcourir est encore long. Une vision à moyen et long terme, des objectifs sont tracés pour permettre à l'économie algérienne d'être parmi les économies émergentes, assure le chef de l'État. Le Président de la République a abordé le logement, l'AADL, plus d'un million de souscripteurs. Il affirme que l'Algérie a aujourd'hui les moyens de réaliser tous ses logements. Et de par ses positions immuables en faveur des causes justes, Ali Majid Boune dira que l'Algérie a retrouvé sa place dans le concert des nations. Nesaline Dahmon. L'Algérie a retrouvé sa place sur la scène internationale auprès des grandes puissances de ce monde. Ces mêmes puissances savent que notre pays restera inflexible sur les dossiers de décolonisation et de défense des peuples opprimés, a déclaré le Président de la République. Le chef de l'État a également insisté sur le rapport de réciprocité avec les autres pays, des relations qui ne peuvent pas aller dans un seul sens et un seul intérêt. Le président de la République, Abdelmajid Boune, a tenu à rappeler tous les efforts fournis par les institutions de l'État pour renforcer les liens avec notre communauté à l'étranger. Le chef de l'État a enfin rappelé que l'Algérie veillera toujours à sa stabilité malgré les tentatives veines de certaines parties étrangères de lui porter atteinte. L'Algérie qui participera toujours à l'écriture de l'histoire, notamment dans sa proche région, a tenu à préciser également le Président de la République. Et parmi les causes que défend l'Algérie, la cause palestinienne se propose d'ailleurs la situation à Raza, demeure catastrophique avec la poursuite des bombardements de l'aviation sioniste. De nouvelles frappes ont fait ce matin pas moins de 32 martyrs. Le Hamas a fait état de plus de 70 frappes aériennes après la soixantaine de corps de palestiniens retrouvés hier à Choujaïa. Deux nouveaux charniers ont été découverts ce vendredi, 40 martyrs palestiniens dans les quartiers de Tellel-Hawa et d'Assina. Et ce n'est pas la première fois que des charniers sont découverts à Raza. L'Algérie avait demandé une enquête pour mettre toute la lumière sur ces massacres. Gilles Devers, avocat des victimes de Raza, en parle à Karima Hesnaoui. Au mois de mai, l'Algérie avait obtenu un vote du Conseil de sécurité demandant des enquêtes immédiates, approfondies, transparentes. Et au niveau international, il n'y a pas de moyen de rentrer sur place, appuyer les démarches. Mais en revanche, ces demandes et cet appui international soulignent la crédibilité des enquêtes palestiniennes. À ce jour, il faut bien savoir que Gaza n'est pas par terre. Il y a le cœur qui pleure, il y a l'âme qui est brisée, mais Gaza est vivante. Les enquêtes sont faites, on travaille sur place et comme ça, il y a une mobilisation des médecins. Le verdict de la Cour internationale de justice sur les conséquences légales de l'occupation du territoire palestinien depuis 1967 sera rendu le 19 juillet courant. Une affaire sans précédent dans laquelle 52 pays ont été appelés à témoigner. Le représentant permanent de l'Algérie à l'ONU met en avant le rôle primordial de l'UNRWA en tant que colonne vertébrale de l'action humanitaire à Gaza, s'exprimant lors d'une conférence des donateurs à l'UNRWA à l'appel de l'Algérie entre autres. Amar Benjama a également dénoncé les tentatives de l'antité sioniste qui vise à démanteler cet organisme onusien. L'ambassadeur algérien a par ailleurs rappelé l'aide algérienne de 15 millions de dollars à l'UNRWA. Mon pays, l'Algérie, suite à la décision de son président a loué 15 millions de dollars des États-Unis à l'UNRWA suite à l'appel lancé par le secrétaire général pour que l'UNRWA puisse poursuivre ses activités. L'objectif est d'aider à remédier à le déficit de financement causé par la décision de certains donateurs de geler ou de suspendre leurs contributions. L'Algérie marque une nouvelle fois son soutien indéfectible à l'UNRWA et nous engageons tous les partenaires à continuer de soutenir l'UNRWA afin que l'Office puisse continuer de s'acquitter de son mandat aujourd'hui et demain. Et les nombreux soutiens à la cause palestinienne de par le monde font l'objet d'intimidations, notamment en France. François Burga, universitaire et directeur à la retraite du CNRS, mis en garde à vue, il est accusé d'apologie du terrorisme à cause d'un tweet sur la Palestine. Dans sa publication, Burga a démenti les fausses allégations de l'occupation sioniste portant sur des supposés viols commis par la résistance palestinienne. L'intersyndicale française dénonce. Et pour Candice Vanek, rédactrice en chef du Média indépendant Investigation, ces démarches, encouragées par le gouvernement français, reposent sur des amalgames dangereux. Elle le dit à Karima Hesnaoui. On voit vraiment que le pouvoir en France, même ailleurs en Europe, a décidé clairement de faire le jeu d'Israël, c'est-à-dire créer un amalgame entre d'une part les groupes de la résistance palestinienne et d'autre part des organisations comme Daeshwal Gaïda. Ici, on voit vraiment que les autorités politiques et judiciaires françaises, elles se mettent en quelque sorte en opposition avec le droit international. Une personnalité comme François Burga, bon d'autres aussi, n'ont jamais fait que rappeler le droit qu'on connaît de tout peuple occupé à résister par les armes à une occupation. Il a juste soutenu le droit d'un peuple occupé à mener une opération militaire contre une puissance occupante. Au Soudan, les partis en conflit sont à Genève pour des discussions avec l'émissaire onusien de ce pays. L'ONU a déclaré ce matin que l'une d'elles ne s'est pas encore présentée aux rencontres. Ces discussions se déroulent dans un cadre dit format de proximité, ce qui signifie que Romtan Lamamra doit rencontrer séparément chaque délégation dans des pièces différentes. Le conflit au Soudan date du 15 avril 2023 et à ce jour, la communauté internationale peine à trouver une solution. Marc Lavergne, directeur de recherche émérite au Centre National de Recherche Scientifique, contacté par Karima Hassinaoui. La communauté internationale est indifférente peut-être parce qu'elle a fort à faire avec les conflits de Gaza et bien d'autres. Elle est divisée aussi et donc elle est impuissante à apporter une aide humanitaire. Et la population soudanaise, sans exception aujourd'hui, est victime de cette guerre effroyable puisqu'il s'agit d'une guerre sans merci entre deux forces armées qui ne veulent rien lâcher, qui ne cherchent même pas à discuter ensemble pour essayer de trouver un terrain d'entente. Retour chez nous, l'opération de validation des formulaires de souscription des signatures individuelles se poursuit au niveau des délégations de l'ANIA à travers le pays. Illustration ce soir à Buira avec Aris Chachois. À travers les 45 communes de la Oulaya, l'opération de la légalisation des formulaires de souscription se déroule dans de bonnes conditions. Tous les moyens humains et matériels nécessaires sont mobilisés. Les cellules créées à cet effet ouvrent leurs portes de 8h du matin à 22h, y compris les jours fériés et les week-ends. Le cas de la commune de Mshidala, cinq cellules sont installées. Abdurahman Kassi, secrétaire général. Chaque cellule est composée d'un officier et de deux assesseurs. Quant aux citoyens, bien sûr, il y a des citoyens qui viennent le matin, même le soir. Ils sont très bien accueillis, ils ont légalisé nos subscriptions dans des meilleures conditions. À souligner qu'également la révision exceptionnelle du fichier électoral est achevée. Elle s'est déroulée aussi dans des conditions convenables. Buira, Aris Chachois, Algétien 3. L'alerte canicule se poursuivra jusqu'à demain samedi sur plusieurs wilayas, particulièrement du sud du pays, avec des températures pouvant atteindre ou dépasser les 49 degrés. À suivre, une page météo complète à la fin de ce journal avec Amine Mounier. Sachez qu'à Gardaya, où il fait très chaud en cette période, la population déserte la citadelle pour les palmerés, pour profiter de leur fraîcheur, nous dit Mahfoud Kalkar. La palmerée est l'ultime refuge pour les citoyens de Rirdaya pour faire face aux grandes chaleurs. C'est un endroit où il fait bon vivre pour faire face aux grandes chaleurs, surtout le mois de juillet et le mois d'août. Ça permet aux familles, aux personnes âgées de faire face aux grandes chaleurs. Les gens sont contentes de passer leurs petites vacances dans l'Oasis carrément, là où il y a l'ambiance, il y a les petits bassins frais. Le sens profond de cette action est de venir à côté des maris et des pères qui ont la tâche d'assumer l'entretien des jardins, l'irrigation des palmiers, tout en ayant leur famille à proximité. Mais c'est aussi essentiellement une façon de bénéficier de la fraîcheur d'air. Quelles sont les caractéristiques d'une habitation au palmeré ? Youssef Marnine, artisan. La chose la plus importante dans la construction, c'est les matériaux qu'on utilise. La chaux, préparé avec une technique, le plâtre pour la préparation du sable et le bois de palmiers pour le toit. Grâce à ces matériaux locaux, surtout côté climatique, c'est très important. On n'a pas besoin de climatiseurs ou bien des ventilateurs. C'est des maisons qui gardent la fraîcheur à l'intérieur quand il sera chaud à l'extérieur. Durdey Mahfoud Kerkar pour Algéchen 3. Un mot de sport avant de clore les pages de ce journal avec tout d'abord du basketball. Le groupement sportif considère remporter la Coupe d'Algérie féminine en battant le MCA 63 à 53. En finale disputée cet après-midi à la salle de Hedra. Cossida remporte ainsi le doublé. Coupe championnat, une consécration historique pour le club. Et puis en athlétisme, très attendu, Djamal Sejati au meeting de Monaco, 9e étape de la Diamond League, ce soir à 19h23, à quelques jours du coup d'envoi des JO de Paris 2024. 19h19 sur Algéchen 3, c'est la fin de ce journal réalisé par Fatham Khouk et Hafid Meja. C'était à la console technique et à la régie d'antenne. Monique était au streaming vidéo. Tout de suite, la météo, Amin Meir.